L'enjeu de l'événement de ce week-end, c'est vraiment de pouvoir récolter la parole des jeunes, leurs besoins, leurs envies, pour avoir une politique européenne qui colle réellement aux besoins des citoyens. Pour moi, un des enjeux pour l'Europe, c'est de mobiliser les citoyens européens aux projets européens. L'avenir que je vois pour l'Europe, c'est une avenir qui inclut beaucoup plus la jeunesse, mais aussi qui prend en compte les problématiques de notre temps, donc tout ce qui va être lié à l'environnement et à l'écologie. Incroyable, tout de suite, cette première solution qui vient apaiser la colère de nos citoyens et citoyennes français à Nantes. L'Europe, déjà, là, ça paraît quelque chose d'assez flou, assez abstrait et complexe. Du coup, l'Europe idéale, ce serait plus quelque chose d'accessible et qu'on soit au courant de ce qu'on peut faire au sein de l'Europe, des choses auxquelles on a droit. Pour moi, l'Europe, ce que ça apporte, c'est que ça permet la libre circulation. On peut quand même hyper facilement voyager d'un pays à un autre. Il n'y a pas forcément besoin de visa ou de toutes ces choses-là, comme dans beaucoup de pays. Je voulais rencontrer de nouveaux amis, je voulais rencontrer de nouvelles cultures pour m'élever, parce que je pense que c'est très important pour s'élever dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada